Salut à tous c'est démons j'espère que vous allez bien vous avez reconnu le jeu c'est le deuxième jeu du mois et bon on a eu black ops e4 les gars il y en a qui devait être content voilà donc effectivement comme vous pouvez voir mon compte il est voilà alors je vais en profiter alors vous savez quoi on va faire on va là je vais j'ai beaucoup blablater sur celui là et après je vais lancer match à mort par équipe et puis selon le temps qu'il ya j'en ferai plusieurs et ça alors ce qu'il faut savoir c'est qu'effectivement je joue quasiment que en match à mort par équipe pour plusieurs raisons mais que je vais expliquer vous inquiétez pas alors déjà pour l'historique ce qu'il faut savoir c'est que j'ai connu call of duty mes premières parties call of duty ça a été sur black ops pas black ops sur madame warfare 2 j'ai été chez un pote j'ai essayé une fois je me suis fait spawn kill j'ai pas kiffé j'ai dit vas-y arrache ton jeu on joue un autre jeu j'ai réussi beaucoup plus tard lorsque ouais il ya été bien plus de la moitié de vie de modern warfare 3 j'avais j'avais déménagé j'avais un voisin plus ou moins un voisin enfin le frère d'une amie qui effectivement jouer à modern warfare 3 et en regardant c'est vrai que ça m'avait donné envie et du coup à l'époque bas sur ps3 bas j'allais jouer modern warfare 3 j'ai acheté et puis j'ai commencé on va pas dire tryhard mais apprendre à jouer au call of duty c'est à dire que ben j'étais une grosse merde au départ en campant comme comme un salopard et petit à petit bah j'ai commencé à regarder des vidéos du v12 de war tech de mais s'appeler l'autre là le québécois là le bismode bismode 3 je crois que c'était ceux-ci sont furtifs suce moi ça la pinou voilà j'ai regardé beaucoup de vidéos et petit à petit je m'inspirerai de leur déplacement de comment il jouait et j'ai appris plus ou moins à jouer comme ça et donc petit à petit donc c'est vrai que je suis devenu un petit peu fan de la série effectivement en plus je jouais beaucoup avec le frère de l'ami qui lui était dans une team je me rappelle plus comment elle s'appelait mais du coup de temps en temps j'ai rejoigné et puis je joue avec eux qui était plus ou moins quand même relativement sympathique j'ai bien kiffé et c'est vrai que ça m'a fait vraiment passer du temps sur sur la licence call of duty alors petit à petit donc j'ai acheté toutes les tous les jeux call of duty depuis modern warfare 3 et j'ai acheté petit à petit les anciens call of duty alors le premier que l'ancien call of duty que j'avais acheté c'était black ops premier du nom parce que j'avais entendu v12 en parler bismode en parler j'avais voilà j'avais vu quelques vidéos j'ai vu tiens pourquoi pas je vais essayer et je l'avais trouvé en sûrement à micromania ou game je sais plus quoi la score game ou je sais plus comment il s'appelait magasin à l'époque et je l'avais acheté en promo enfin en occasion et bah du coup voilà j'ai fait et c'est vrai que black ops premier du nom m'avait vraiment fait kiffé et encore plus black ops second du nom et c'était vraiment le jeu même si j'étais pas forcément extrêmement bon comme v12 ou machin qui sortait des scores de ouf mais je kiffais et aussi c'est sûr black ops 2 où il ya eu le déclic de vas-y je m'en bats les steaks de de mourir et bah je fonçais dans le temps et bah je meurs je meurs je gagne je gagne tant pis et je m'en foutais vraiment de la victoire et en fait c'est petit à petit ce côté comment dire ce côté ce mauvais côté du jeu en fait où les gens ils ont commencé à penser que chaque partie était dû était dû comment dire était un petit peu dû de la championne ligue fin du e-sport quoi mais il fallait absolument jouer la gagne et très franchement ouais c'était relou j'ai vraiment pas kiffé en fait l'évolution de la communauté et c'est pour ça que au jour d'aujourd'hui le dernier collègue du tic j'ai acheté c'est le dernier mode armoire faire le cold war j'ai fait j'ai fait le le truc là le la bêta test pas le test là qui nous ont fait faire là et bah honnêtement après en regardant des gameplays j'ai remarqué que bah la communauté elle avait pas changé de mode armoire faire ça campe énormément ça joue sa vie et en fait j'ai pas trop envie de ça moi ça m'amuse plus ça m'amuse plus après effectivement ben j'ai vieilli aussi il ya peut-être de ça aussi qui fait que bah effectivement quand tu vieilles tes intérêts ils changent aussi dans les jeux vidéo et c'est vrai que maintenant je suis peut-être un petit peu plus posé que dans les jeux vifs d'action d'ailleurs on pourra le vérifier là puis ben call of duty ça a tellement changé j'avoue que c'est tel qu'elle a 20 soir faire il m'a fait un petit peu vrille une testicule si je peux me permettre de dire ça comme ça avec le cash shop tout simplement et voir des gars comme gothaga m c'est leur thune attention font ce qu'ils veulent leur argent et tout ça mais pour un jeu comme call of duty où tu sais qu'ils vont jouer mais à longueur d'année et qui mettent des sommes phénoménales pour avoir je sais plus laquelle la speak easy ou je sais plus quoi c'était l'autre là je crois et alors que justement lorsqu'il est monté niveau il allait l'avoir c'était ça le pire c'est ça qui me choquait et au final c'est là où tu te rends compte que les mecs étaient là juste pour le spectacle ouvrir des caisses c'est un petit peu comme sur fifa quand ils font des du opening ben ça fait de la vue ça fait énormément de personnes qui s'abonnent qui regardent ils font des dons pour devoir continuer à raquer donc bof c'était pas trop terrible attendait on va aller voir les contrats aussi avant voir parce que je me rappelle plus trop de jeu mais une tendance est allée sur call of duty que je n'ai pas du tout aimé ce sont les spécialistes alors autant a déjà de base spécialiste j'aime pas trop j'aime pas trop l'esprit du spécialiste le gars qui va avoir une technique spéciale qui va machin j'aime pas ce choix là après je peux comprendre les classes genre c'était quoi sur world war 2 je crois je peux dire des conneries hein mais il me semble que c'était ça où tu avais celui qui tirait aux pompes tu avais celui qui tirait aux qui et qui était sniper donc ils avaient des petits bonus quand ils avaient le sniper et machin et tout ça et ça je trouvais ça bien après pour revenir sur black ops ce que j'ai kiffé sur le premier black ops c'était le fait l'histoire tu avais de l'argent et tu avais les niveaux c'est à dire qu'il fallait que tu aies un certain niveau pour avoir accès à certains accessoires des armes et il fallait une certaine somme d'argent pour débloquer l'accessoire donc ça veut dire que selon comment tu jouais si tu avais pas forcément la thune tu même si tu avais le niveau tu pouvais pas avoir l'art et l'accessoire que tu voulais et vice versa et ça c'est une chose que j'avais super kiffé une autre chose que j'avais super kiffé aussi c'était le comment dire l'évolution des comment ça s'appelle des atouts je crois on va aller voir les contrats en même temps la histoire que dernier rempart non aucun contrat sélectionné et mener 40 ennemis en ayant trois ans qui soit équipé de non pas si on a un mort une balle à mort dans une partie standard chercher les parties n'inclut pas d'un record d'accord incinéré fait cinq émissions avec total motov ouais bon c'est les trucs où tu gagnes des de l'xp des des caisses à ouvrir machin bon après je vous dis honnêtement je suis plus du tout fan de la licence donc et je pense que ça se voit je veux dire à part des mecs comme skyros qui arrive vraiment encore à vraiment être à fond sur le jeu bah honnêtement si vous regardez ceux qui ont un des grands noms entre guillemets zack nani machin ils font pub après attention je m'a charge j'ai jamais trop regardé zack nani mais chez qu'il me semble que lui c'était un grand dans call of duty mais il y en a très peu qui font encore du call of duty sauf skyros qui s'accroche avec warzone tant mieux pour lui ainsi kiff tant mieux après est ce que c'est vraiment encore du kiff ou est ce que c'est aussi le bas c'est son gagne pas quelque part donc je peux pas lui en vouloir non plus jayas aussi putain j'aimais bien qu'à des jayas il m'a fait kiffer il y avait aussi l'autre je regarde plus trop maintenant ah merde comment il s'appelle déjà il faisait des vidéos marrant sur 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 modern warfare 2 là je me rappelle une des vidéos il me faisait pisser m'avait fait pisser dessus là c'était genre il avait eu un problème de son entre comme ça et du coup il faisait tout le bruitage à la bouche et ça m'a fait délirer ah merde comme il s'appelle code jordan ouais code jordan 23 là je crois un truc comme ça bon après voilà faut aimer le style de vidéo mais voilà je regardais un petit peu de tout pour me détendre puis voilà j'aimais bien le jeu donc j'ai commencé à lancer en même temps puisque là je commence à tourner en rond je vous avoue hop moi j'ai trop été en mode hardcore voilà allez match à mort par l'équipe alors très sincèrement après c'est toujours pareil voir les mecs qui mettent de la musique et tout ça pour pas être enregistré sur youtube après sans doute sur la tête personne j'en sais rien j'ai pas une connexion de fou plus le jeu il est peut-être vieux aussi a l'air d'avoir du monde encore bas surtout qu'il ya des gens qu'ils ont dû retourner sur le jeu du fait qu'il ya eu comment dire qu'il a été offert donc qu'ils disent la chouette on va pouvoir les niquer du noob voilà si side ça me dit rien ainsi si ouais si si ça me dit quelque chose après j'ai dû regarder peut-être regarder les vidéos en arrière dans sa chaîne j'ai dû en faire un petit peu de j'ai dû faire un petit peu de de black ops 4 mais après voilà comme j'ai dit ouais alors j'ai pris lui je sais pas trop je connais pas donc c'est ça ira honnêtement cordite machin alors je sais pas on verra bien j'ai pas plus fait attention que ça non non et c'est qui que j'avais ruine je crois ouais c'est ça une d'un c'est pas trop tôt oh il m'attendait oh je suis vraiment désolé match à mort par équipe les forces spéciales vont rien voir venir on a l'avantage aï 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 j'ai tué ruine Le ravitaillement est là Ok Oh lolo Vous voyez et c'est ça Moi je ne supporte plus ces trucs là Autant ouais parce que je ne sais plus Comment on joue et tout je veux bien Mais là quand même Il faut arrêter les gars Wouah mais je l'ai même pas vu On est en train de gagner On perd le combat On a des dispersions lancées Je l'ai eu On est fort L'ACXD activé Tacom, ici Crash Autorisation d'envoyer un foudroyeur pour attaque au sol Faisons les autres L'accident du qualificat On va y aller Je prends le cas C'est dur Je ne suis pas sûr On va y aller Je vais y aller Je ne veux pas Mais je vais me laisser Je vais vous mettre Je vais vous mettre Je vais vous mettre J'ai eu nomade. 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 J'ai eu un chien sur ma gueule. J'ai eu nomade. 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 Oh de dieu. Sur la fin c'était chert. Bon voilà. Après. Comme j'ai dit. je suis pas fou fou fou. C'est fini pour toi. Bon après voilà. J'aime bien. Je veux bien qu'on puisse se poser 30 secondes. Et compagnie. Après maintenant. Voilà les mecs qui allaient camper. Et qu'on s'était. Euh. Tout le temps dans l'espèce de salle. Machin. Habituel. Que t'es obligé toi. De prendre une position. Pour essayer de les niquer. Euh. Pour les dégager. Je trouve ça relou. Très sincèrement. Je trouve ça vraiment. 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 Parce que. Y'a plus d'amusement du jeu. Tu vois. Hein. Pourquoi j'ai eu ça. Passage de niveau. Ok. C'est pas grave. Bah écoute. Merci. C'est gentil. Niveau 1. Eh. Très. Très sincèrement. J'en sais rien. Alors. Écoute. Je sais que tout le monde aime bien. Oh putain. 1.25. Moyenne sur 10 parties. Ouais. C'est ma première partie les gars. On est d'accord. Non, non, non. Vous êtes gentils. On va se détendre. Alors normalement. Voilà. Je peux revenir là dessus. C'est très bien. Donc. Contra. Bah. J'ai rien compris. J'ai rien pris. Médaille. J'ai eu un survivant. Donc. Vous avez tué en étant baissé gravement. Euh. Vous avez tué un ennemi après être mort 3 fois ou plus. Sans faire de victime. C'est souvent mon cas. Neutralisation. Vous avez éliminé un ennemi en pleine utilisation d'une arme spéciale. Ah bon. Si tu le dis. Vous avez remporté la victoire. Ok. Bah. Ça c'est. Merci à l'équipe. Euh. Vous avez tué l'ennemi qui avait le meilleur score. Bah. J'ai eu un peu de chance. Après. Si il faisait partie de l'équipe qui. Enfin. Du. Du tas qui. Qui était dans la maison. C'est un peu normal aussi. Euh. Brisé. Éliminer un ennemi après avoir détruit son armure corporelle. Voilà. Si tu le dis. Vengeance. Vous avez tué l'ennemi qui vous avait tué. Bah. Ça c'est un double meurtre. Ça c'était un coup de peau. Par contre les médailles je les trouve super belles. Ça je vais pas dire le contraire. Franchement sur ça. Elles étaient vraiment super belles. Bon. Après. Désolé. Désolé. Donc voilà. Donc voilà. Comme je disais. Honnêtement. Euh. Ouais. Je trouve pas ça de ouf. Euh. Ouais. Bon. Bah. Je sais que les gens ils adorent regarder le ratio. Mais je vois pas trop l'inter. En fait c'est un chiffre. Euh. Ouais. Parce que j'en ai tué 10. Je suis mort 8 fois. Waouh. Super. Mais ça peut être l'inverse aussi. Tu vois. Je veux dire. C'est légèrement. Je crois que je dois être dans une tour de 0.75. 0. Entre 0.75 et 0.50. Et ça me va très bien. En ce moment tu vois. Je suis en train de. Euh. Je regarde un mec qui fait souvent des lives. Euh. Je sais plus son nom. Euh. Je le trouve d'une. Il est P2. Mais de. Ouf. Le mec. Oh ouais. Mais je l'ai. Mais je les ai défoncé. Mais. Oh. Il a rien vu. Ah. Ça c'est la balle du quart. Ah. C'est machin. Ah. Putain. Mais comment c'est horrible. Enfin bon. Bref. Écoutez. Je vous remercie d'avoir. Regardé cette découverte. Qui n'est pas une découverte. Puisque bon. Vous vous doutez bien. Que j'ai déjà joué un peu au jeu. Euh. Pas énormément. Parce que comme j'ai dit. Je n'aime pas forcément. Euh. C'est Black Ops. J'ai pas. Pas. J'ai pas aimé Black Ops 3. Je n'ai pas aimé Black Ops 4. Peut-être Black Ops 5 sera peut-être mieux. Hein. On ne sait jamais hein. Lol. En tout cas. C'est pas Cold War qui a fait que je vais kiffer. Et voilà. J'aime pas ce côté. Bon bah voilà. Lui vous avez vu. Je l'ai fait. Bon. Je l'ai fait vraiment à un moment le plus merdique. Euh. Le machin. L'autre il appelle son chien. Euh. Lui c'est. Il donne un gros coup sur le sol. Ça tue les ennemis aux alentours. Ouais. J'aime pas trop ces machins là. Je trouve ça. Ça revient plus du Call of Duty. Où bah voilà. Tu tires. Tu tues. Euh. Avoir des pouvoirs spéciaux. Voilà. C'est un petit peu comme sur l'autre jeu là. Le. Ah. Le battle royale là. Free to play là. Je sais pas quoi là. Fornite. 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 Tu m'explique pourquoi il y a des joueurs de basket qui sont dans Fornite. Je veux dire. Il y a où l'intérêt là dedans. Je veux dire. Je sais pas. Tu mets encore quand il y a eu Rambo. Rambo. Ok. James Bond. Ok. Euh. Je sais plus qui c'est qu'il y a eu d'autre. Mais ok. Tu vois. Des trucs où ça a vraiment un lien avec la guerre. L'espionnage. Machin vidéo. Qui a vraiment. Des faits de. Ouais. Ils doivent utiliser une arme. Mais. Un basketeur. Qu'est-ce qu'il disait. Ronaldo. C'est genre. Un footballeur. Euh. Je sais plus comment. C'est le. Lebron James. Je crois. Ou un truc comme ça. Qui va sur Fornite. C'est quoi. C'est. C'est. Je veux dire. Tu vois. Terminator. Je comprends. Même les super héros. Je comprends pas du tout. Quel est l'intérêt d'avoir des super héros sur Fornite. Je veux dire. Voilà. C'est pas des. Enfin bon. Bref. On s'égare les gars. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à un commentaire. Un like. Dis. 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 C'est peut-être pour ça que t'aimes plus Call of Duty. Après. C'est peut-être parce que j'ai plus les réflexes. Et je suis pas. Je suis. Je suis plus en état de. De kiffer le genre de jeu. Bon. Allez. On se laisse là. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Bye. Si la vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu. N'hésite pas à lâcher ton plus beau like. Si tu veux continuer à regarder des vidéos sur la chaîne. N'hésite pas à t'abonner. Et si tu veux une notification à chaque vidéo. Ou à chaque changement de la chaîne. N'oublie pas d'activer la petite cloche. Si tu veux soutenir la chaîne. N'hésite pas à aller sur le Tipeee. Et ainsi. Soit en donnant directement. Ou en regardant une vidéo. Qui permettra de gagner 3 centimes. A chaque minute regardée. Sur le Tipeee. Tu pourras avoir des news. Sur ce qui peut être fait. Et si tu as été Tipeee. Tu auras des news exclusives. Alors je te dis à la prochaine. Bon jeu à toi.